bonjour la communauté aujourd'hui on va parler de quoi on va parler de l'outil SEO de Bidroll donc là celui là ça vous permet d'optimiser votre votre site web pour le SEO d'accord pour tout ce qui est trafic organique on peut aussi retrouver le même outil là ok cette entrée et c'est pareil ok ceci dit on voilà par exemple on clique dessus alors qu'est ce qui se passe vous mettez le mot clé pour lequel vous voulez ranquer vous mettez le site web pour lequel vous voulez optimiser et vous lancez le truc donc on va faire un essai par exemple on va mettre filtrations d'eau on va mettre ça filtrations d'eau on va mettre doxa.fr donc il veut que je mette avec le http ou https https 2. slash slash et on lance ça vous voyez vous voyez quand tu veux tu te lances ok donc du coup vous voyez là on a plein de données 1 plus sévère mieux c'est d'accord du sévère mieux c'est là vous voyez à des cases qui sont vertes il y a des cases qui sont 1 et donc ça permet donc du coup ça vous permet d'optimiser d'optimiser votre eau et si on donc il dit facteur critique 3 sur 4 5 sur 7 7 9 5 sur 11 pertinence là celui-là par exemple ça vous a dit qu'il faut bosser dessus facteur optionnel ça veut être c'est dessus de ce genre et quand on regarde dans les détails donc désolé désolé mon compte est en français mais manifestement c'est pas je n'ai pas bon il ya des trucs qui sont en français il ya des trucs qui sont qui restent en anglais donc la tradition de cette page n'est pas encore terminée à mon avis la tradition de cette page n'est pas encore terminée on parle d'un bici un lit la suite il dit midi la suite mais sauf que le titre m le titre lui-même est en anglais d'encore bocky aux usages une page actuellement donc ça cliquez dessus et ils vont essayer de vous expliquer ce qu'ils veulent dire par là sauf que là actuellement c'est en anglais ce que vous pouvez faire au fait bon ça va pas être de bonnes très 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 bonnes traditions mais ça vous donnera une idée pour copier ça coller dans vos traditions et pour comprendre ce sur quoi ils font ils font ils font allusion et l'idée au fait c'est de regarder chaque chaque case qui n'est pas coché en vert et de regarder ce que ce qu'ils proposent et et les travail dessus quand vous travaillez dessus vous recharger la page donc on fait un remonté une fois que vous avez fait des collections et que vous attendez un peu que ça preuve ça prenne un compte ce soit en ligne et vous revenez ou au fait envoyer donc il faut vraiment mettre la page qui vous intéresse si par exemple c'est slash autre chose vous le mettez vous mettez vraiment l'url complet quoi et c'est page par page dont vous travaillez pas sur la page qui vous intéresse que vous voulez rentrer au fait avec là avec laquelle vous voulez rentrer et donc voilà par l'analyse et à qui va user une pétesse par exemple il dit qu'on n'a pas utilisé le titre d'un on n'a pas utilisé le mot clé 1 le mot clé que j'ai tapé là le mot clé que j'ai tapé là ils disent qu'on n'a pas utilisé dans le titre le titre de la page donc ça pour pour aller mettre on peut aller dessus et mettre à écrire un titre bon mais là c'est un site e-commerce je laisse ça comme ça c'est juste pour vous montrer vous pour montrer comment ça se passe et c'est la page d'accueil donc je j'ai pas j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça qu'ils ont plus maîtrisé une petite une petite tête donc c'est en anglais etc ils vont du coup ils vont nous expliquer ce qu'ils veulent et c'est là et vous travaillez vous lisez comme j'ai dit bon malheureusement ils ont pas bien traduit bon ils n'ont pas tout traduit on va dire donc vous le copier ou copier coller dans dans google tradition vous voyez exactement ce qu'il veut dire et vous faites la correction maintenant la bonne nouvelle dans tout ça c'est que nous on va faire une formation dessus d'accord la formation on n'a pas encore créé la formation sur l'outil sio on va faire une formation dessus on prendra chaque chaque ligne ok et on expliquera exactement ce qu'il faut faire pour que de manière à ce que vous puissiez l'utiliser pour pour optimiser vos sites ou sites internet donc c'est un outil vous n'êtes pas espérant et si vous mais ça vous aider à un an qui est avec vous avec avec vous site ok à optimiser à optimiser vos sites web et je trouve que c'est super donc bon histoire que tout n'est pas traité et tout n'est pas traduit bien en anglais c'est pas un souci avec la formation vous allez vous allez comprendre étape par étape ce qu'il faut faire ce que veut dire telle ligne telle autre ligne et cetera et cetera on va bosser sur ça ok donc si vous n'êtes pas encore vous regardez pas dans cette vidéo sur youtube et que vous n'êtes pas encore inscrite sur notre plateforme de formation gratuite je vous invite à le faire parce que vous allez apprendre plein 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 de choses sur cette plateforme vous avez des cours qui vous montre comment créer votre site web en utilisant la plateforme du vide rôle comment créer des tunnels de vente comment faire de magueux comment faire du marketing en ligne comment développer votre business en ligne tout simplement donc il ya plein de sujets qui sont traités et vous allez trouver votre compte pour développer votre business en ligne ok ceci dit tchao tchao on se retrouve pour une prochaine présentation